Au Québec, on se prépare à fêter le Nouvel An tout en musique au Festival Toboggan. Des milliers de personnes sont attendues pour les quatre jours que dureront les festivités. Le reportage de Pascal Robitaille. C'est parti pour quatre jours de festivités. Jusqu'au 31 décembre, le Vieux-Québec vibrera au rythme de Toboggan. C'est un événement de musique électronique qui a pris son essence, effectivement, autour des fêtes de la nouvelle année qui existe au Centre-Ville ici depuis longtemps. Et on a essayé d'amener ça plus loin, d'en faire un événement sur une plus grande durée qui garde les touristes en ville, qui étire le séjour des gens. Et Habitué de Québec, c'est le duo canadien Loud-Luxury qui donnera le coup d'envoi ce jeudi soir. Québec, be there, December 28, Toboggan Festival. On y va! On y va, merci beaucoup. Parmi les autres artistes attendus, Médusa... Et Klingon. Tu seras incroyable sous les étoiles et j'ai hâte de vous y voir. Allez à plus. Et pour les commerçants de la Grande Allée, c'est un moment important de l'année. On se prépare à recevoir beaucoup de monde. C'est exceptionnel. En plus, cette année, on a la température de notre côté. Je trouve que c'est vraiment un achalandage exceptionnel. Beaucoup de touristes, beaucoup de touristes. Les hôtels sont quand même assez à pleine capacité. Vous attendez combien de personnes environ pour les quatre prochains jours? Ça double pas mal l'achalandage qu'on a habituellement. Hier soir, on a fait environ 600 clients. Et alors que les trois premiers jours de festivité se déroulent à Place Georges V, le 31 décembre, c'est ici, à la place de l'Assemblée nationale, qu'on vous donne rendez-vous. Pour les habitués de musique québécoise, pour le jour de l'an, on ne sera pas seulement dans l'électro, le 31? Non, le 31, il faut être plus démocratique que ça. Il faut toucher. C'est la fête de tout le monde. Donc, on a Diable à 5, qui est de la musique traditionnelle, mais très, très contemporaine, très actuelle, super bon. Et les louanges qui sont là. Le 31 décembre, pas loin de 50 000 personnes sont attendues dans le cadre de l'événement. Et c'est entièrement gratuit. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada